Voilà, retour avec l'équipe du film Les Héritiers, avec Marie Castille, dimension char, réalisatrice, productrice et co-scénariste de ce film, Ahmed Dramé, scénariste et comédien, et puis Stéphane Bach, comédien de ce film. Peut-être première question à vous, Ahmed, c'est une histoire vraie, ce film ? Effectivement, oui, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée en 2009 dans mon lycée, le lycée Léon Blum à Créteil. Et vous avez donc fait appel à Marie Castille pour monter ce film. Comment ça s'est passé, cette rencontre, Marie Castille ? Ahmed avait vu mon premier film, ma première fois. Voilà, il était encore lycéen et il commençait à... Enfin, il voulait devenir comédien, il venait d'être engagé pour son premier film et il commençait à écrire aussi. Et il a voulu confronter son premier travail à un avis professionnel. Donc, il a envoyé, je crois, pas mal de mails dans le milieu du cinéma. Et je lui ai répondu. Voilà, j'ai lu ce qu'il avait fait et j'ai voulu le rencontrer. Et quand Marie Castille vous a répondu, c'était quoi votre réaction ? J'ai été... Déjà, quand elle m'a répondu, elle a accepté de me rencontrer. Donc, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et on s'est rencontrés une première fois. On a beaucoup discuté. Elle voulait en savoir beaucoup plus sur moi. Et quand elle m'a proposé de faire le film, je ne m'y attendais tellement pas que j'étais un peu sonné. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai mis à peu près un mois ou deux avant de me rendre compte qu'elle voulait vraiment qu'on bosse ensemble. Alors, l'histoire, c'est vraiment, on va dire, des lycéens qu'on considère en échec et puis qui finalement s'illustrent de manière remarquable dans la découverte d'une période de l'histoire qui est dure, qui est sombre. Peut-être qu'on va passer aussi la parole à Stéphane. Stéphane, vous, vous avez un itinéraire aussi particulier parce qu'on parlait de lycéens peut-être un peu en échec. Et en fait, vous, vous n'êtes même pas allé au lycée, j'ai envie de dire. Oui, non, oui, j'ai arrêté l'école. Enfin, l'école m'a arrêté en troisième. C'est la scolarité que vous auriez aimé avoir dans ce film ? Vivre une année comme ça avec une prof comme... Moins mouvementé, j'aurais aimé. Malheureusement, dans les classes dans lesquelles j'étais, c'était tout aussi mouvementé, voire pire. Et déjà, dans le film, on voit la violence de cette classe. Et moi, je vous dis que le pire s'existe encore. Et le truc, c'est que, oui, j'aurais bien aimé avoir rencontré une prof comme Mme Nguyen. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de profs comme ça qui existent. On en rencontrait souvent pendant les projections. Et puis, voilà. Marie Cassie, le propos dans le film, il y a des répliques terribles dans le film, finalement. Ces profs qui ont déjà sanctionné ses élèves en disant qu'ils n'auront pas le bac, alors qu'ils ne sont qu'en secondes, ils ont encore deux ans pour le passer. C'est ça aussi que vous vouliez un petit peu mettre en exergue dans ce film ? Oui, je voulais en tout cas avoir un regard différent sur cette jeunesse, grâce à Ahmed, grâce à son histoire et à l'histoire de cette classe. Et aussi, je veux dire, à la terrible mission des profs, parfois, parce qu'ils font un travail incroyable, difficile, parce que c'est usant. Mais en même temps, ils ont toujours envie de réussir, toujours envie de les tirer vers le haut. Et voilà, ça se passe, ça arrive. Et je trouve ça bien aussi de montrer que ça arrive, des histoires positives. Alors, une question peut-être, quand vous êtes en rencontre avec le public, comme ce sera le cas ce mercredi soir à Brest. Quelles sont les questions qui vous marquent le plus, peut-être ? Marie Castille ? En fait, il y a beaucoup de questions à mettre. Je crois que les gens sont impressionnés de le voir. Ils aiment l'écouter, parce qu'il est l'incarnation, tout d'un coup, de cette réussite. Et ils aimeraient, je crois, qu'Ahmed apporte des solutions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver plus les élèves et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour qu'ils fassent un peu moins de bruit en classe. Ahmed, peut-être, ce film, il arrive dans une période où il y a beaucoup de tensions autour de l'appartenance raciale, ethnique, religieuse. Vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu soutenir comme discours dans cette période ? Oui, je pense que c'est important qu'il y ait des films comme celui-là qui sortent durant ce genre de période, car on montre un côté très, très positif de l'éducation sur la jeunesse française. C'est très important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir ce film. Et c'est un moment de forte intensité émotionnelle, je trouve, à titre personnel. Merci beaucoup d'être venu sur TBO.